Bonjour et bienvenue pour du Elden Ring, le nouveau jeu de From Software que tout le monde attendait depuis des années. Alors, tout le monde y joue, tout le monde y joue honnêtement, donc moi ça va pas être très très différent. Après j'ai quand même pas mal d'expérience pour les Dark Souls, donc je pense que ça va beaucoup me plaire. Mais ce qui va me plaire énormément je pense c'est le côté monde ouvert en fait, et monde à explorer. C'est l'exploration surtout qui m'intéresse dans ce jeu là, parce que c'est un Dark Souls avec un monde ouvert. Donc ça je crois que ça va vraiment m'intéresser. Et en fait, dernièrement, de Horizon 2, que j'aime beaucoup, c'est le côté exploration, découverte de choses antiques et tout ça. Donc c'est ce qu'on va faire en fait dans Elden Ring, on va surtout pas rusher vers la fin du jeu ou quoi que ce soit, on va vraiment essayer de se perdre dans le monde et découvrir des choses. Pour ceux qui sont intéressés, je peux vous montrer vite fait la configuration. Pour la configuration PC, elle a l'air assez, on va dire, potable. Réglage avancé. Je montre toujours en fait les configs pour le PC, pour ceux qui sont intéressés pour la version PC. Après, j'ai entendu dire que le jeu avait des problèmes de FPS pour les consoles. Enfin c'était un peu étrange, genre sur la version PlayStation, ils disent même de jouer à la version PlayStation 4 sur la PS5 en fait. Il y a des trucs comme ça, mais encore le jeu vient juste de sortir, donc ça va sûrement être rafistolé avec des patchs, j'espère bien. Mais voilà, après ça reste un source game, il n'y a pas énormément d'options non plus. Tout ce qui est touches et tout ça, et vitesse de caméra et tout, de toute façon on verra ça en jeu. Pour ce qui est du personnage, je vais sûrement aussi montrer comment on crée le personnage vite fait, mais après je vais prendre sûrement une heure et je vais couper pour créer mon propre personnage. Donc on verra tout ça. Voilà, sinon on y va ? Allons-nous perdre dans le monde de Elden Ring ? Alors, nous avons des classes. On a pas mal de classes. On a pas mal de classes. Vagabond, guerrier, héros, bandit, astrologue, prophète, samouraï, prisonnier, confesseur, indigent. Bon, alors, je pense qu'on va prendre Samouraï. Pas vraiment de pourquoi du comment, parce que j'aime bien Samouraï, quoi. Mais déjà les classes ont l'air stylées. Déjà il y a pas mal de variétés, c'est cool. Après, bon, c'est sûrement du gros Dark Souls. J'imagine que si vous voulez de la force, vous prenez le guerrier en premier. Par contre, ça c'est sûrement la variant du mendiant. Je me demande si le mendiant est un peu plus OP que les autres, par rapport, genre, c'était quoi ? C'était Dark Souls 1 où il avait plus de stades, je crois, que les autres classes. Mais bon, vous commenciez au niveau 1. Donc on va voir ça. On va prendre Samouraï. Bon, faites voir afficher statut. Ah, ok, on voit les armes. Donc, c'est plutôt... Ah, du coup, on va être obligé un peu de faire de la Dex. J'aime pas trop la Dex. Fais voir, niveau 1, 10, 10 de partout. Là, on a quoi ? Niveau 10. Est-ce qu'on peut voir... Genre, aide. Commande, explication. Ok, est-ce qu'on peut voir... Donc on a l'ésotérisme, attribu de terminant la découverte. Effect également la défense contre le sacré. La vitalité ainsi que l'efficacité de certaines sorcelleries et incantations. Ça aussi, on va devoir réapprendre les choses. Après, j'imagine que dans les grandes lignes, c'est très très similaire à Dark Souls. Mais on va devoir apprendre tout ça. Attribu nécessaire, utilisation d'incantations sacrées. Améliore également la puissance magique des incantations basées sur la foi. On a l'intelligence, attribu nécessaire d'utilisation de la sorcellerie, des pierres d'éclat. Améliore également la puissance magique des sorcelleries basées sur l'intelligence et augmente la résistance à la magie. Augmente la résistance à la magie. Ok, ça c'est intéressant. Dégâts des armes basées sur la dex, réduit la durée d'incantation des sorts, atténue les dégâts de chute et vous rend plus résistant au désarçonnement. Ça c'est intéressant, ça augmente la vitesse des sorts, d'incantation des sorts. Améliore également la puissance d'attaque des armes basées sur la force et affecte votre défense physique. Ça c'est pour la force. Les armes lourdes. L'endurance affecte également votre robustesse. Définit également la charge d'équipement que vous pouvez porter. Oui, enfin pas ce qui est dans le sac, ce qu'on a équipé. Oui, c'est pas un jeu d'aventure, c'est un Dark Souls. Esprit affecte également votre focalisation. Détermine les PC. Ah, les PC. Ah, ils repartent avec... Genre comme Dark Souls 3, avec la barre magique, quoi, en gros. Ok, intéressant, ça c'est cool. J'ai jamais vraiment aimé le nombre de sorts limités dans les Dark Souls. J'ai beaucoup aimé le Dark Souls 3, par contre, pour la barre en plus. Et après le niveau. Ok, intéressant. Est-ce qu'on peut... On va pouvoir voir les armes après, j'imagine. Donc nous, on irait pour un Samouraï. Donc on serait plutôt de la Dex, qui est logique. Plutôt de la Dex Force en deuxième. Pour le Guerrier, c'est quoi ? Force 10. Ah, c'est de la... Guerrier. D'accord. C'est le Vagabond qui est Force. Et encore, c'est pas vraiment le... Vraiment la Force. Ce serait plutôt le Héros. D'accord. Cesse de Force. Intéressant. Après, on a le Bandit. Il a beaucoup d'ésotérisme, par contre. Intéressant. Intéressant, les classes. Ouais, on va faire Samouraï, parce que ça a l'air stylé. Type de corps ? Je sais pas. Genre, montrez-moi, peut-être. Genre, c'est quoi la différence ? Type A, c'est quoi ? Ok. On a la classe, quand même. Là, on dirait qu'on joue à... Qu'on joue à... Nioh. C'est juste pour dire femme ou homme ? Ah oui, type de corps, on peut le changer, là. Vous voyez une différence ? À part la peau sûre, un peu, qui change un peu. Je ne sais rien. Bref. Alors, entre un nom, un jeune, mur... On peut enlever le casque. Réunir la caméra, changer d'affichage. Ah, voilà. Ok. Donc, c'est juste pour dire homme ou femme. Ah là là, tu vas me dire que tu... Ouais, en fait, c'est ça, d'accord. Tout simplement. Donc, un homme ou une femme. On va faire une femme, pour changer un peu. Par contre, tu me remets à chaque fois... L'armure, en fait. Chaque fois que je fais ça... Ah non, là, c'est bien. En fait, c'est quand je valide. Ça marche. Origine samouraï. Ah, on peut directement changer de là. Ok, ça marche. Ça, c'est cool. Genre, le premier écran, il ne sert quasiment à rien, quoi, en fait. Legs. C'est quoi ? Aucune legs. Vous allez véritablement tourner le doigt à votre passé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ce qui est legué, en fait. L'objet supplémentaire. D'accord, ok, j'ai compris. Qu'est-ce qu'on a ? On met les rins d'ombre pour, on a un crusté d'ombre pour, on augmente les PV maximum. Grâces dotées de... Qui, lui, dans les yeux des habitants de l'entre-terre, s'utilisent pour obtenir de nombreuses runes. Est-ce qu'on a un passe-partout, là ? Une clé ? Clé, lame de pierre, c'est quoi ? Deux clés de pierre en forme d'épée brise un seau de diablotin, mais ne s'utilisent qu'une seule fois. Trois étranges pots fissurés, où sont certains objets à lancer. Cendres, on raconte que les cendres abritent encore des âmes. Graines dorées. On raconte qu'elles permettent de renforcer les fioles sacrées. Ah, ça peut être intéressant de prendre ça, ça nous avancera. Je n'ai aucune idée de ce qu'on peut prendre. Je n'ai aucune idée de ce qu'on peut prendre. Ah, à la limite, on peut prendre ça pour faire... Ouais, pourquoi pas. Le médaillon. Je vais le faire au modèle de base. Un peu apparence de taille, je vais voir. Pour extraire. Ah oui, création de personnages. Il faut toujours que ça passe comme ça. J'aime bien, mur 1. Ouais, mur 1, allez. Aïe, 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 aïe. Là, j'ai cheveux. Bon, vous savez quoi ? On va couper maintenant. Je vais faire mon personnage et on va voir ce que ça va donner, ok ? Et on est de retour. Donc, notre premier personnage va être comme ça. J'imagine que c'est un Dark Souls, donc j'imagine qu'on ne peut pas refaire notre personnage dans le jeu une fois que c'est lancé. Honnêtement, on... Comment dire ? Les personnages sont déjà, bon, beaucoup mieux que Dark Souls et tout ça. Mais c'est pas du Nioh 2 quand même. Parce que Nioh 2 avait quand même une très très bonne création de personnages. Là, j'ai voulu faire, ouais, une femme musclée. Parce que, bon, on va faire que combattre de toute façon. Donc, autant la faire musclée. J'ai mis les cheveux un peu rouges avec un peu des effets de reflet gris dessus. Et le visage, c'est le visage que j'ai fait. Il y a des trucs sympas, honnêtement, on peut la rendre aveugle et tout ça. On peut mettre un bandeau comme la 2B, par exemple. Il y a plein de petits trucs sympathiques. Donc, ça va, c'est sympathique. Mais honnêtement, comme Shainan me dit souvent, de toute façon, elle va porter une armure tout le long. Donc, on va sûrement plus jamais la revoir, on va plus jamais revoir son visage. Mais bon, voilà, au moins, on aura un perso plutôt potable. Alors, on va rajouter un nom et on est bon. Ça va céder un nom et on va plus jamais la veille. Le grand elden ring, Le grand elden ring, C'est parti, à travers la pluie, les pays entre eux. Maintenant, la Queen Marika, l'Éternel, n'est pas où se trouve. C'est parti. C'est parti. L'Éternel, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war, from which no lord arose. A war, leading to abandonment, by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead, who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Oraloo, chieftain of the Badlands. The ever-brilliant gold mask. Fear, the deathbed companion. The loathsome Danganita. And Sir Gideon Ofnir. The all-knowing man. And one other, whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Cross the fog, to the lands between. To stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. The sans-éclat. That's our name. Oh, we've got to go. Okay. Okay, we have the class with the armor. I don't know. I don't know, but... I don't know, it's class. It's class. Okay, that's our inventors. Damn, it's really... Right and left. I'll turn my head. Menu d'équipement. You can use the arm of the slave. You can use three armes per main. Action effectuée par chaque arme. Depends d'un main qui la manie. J'ai envie de dire... Je ne sais pas si vraiment on va rester avec une arme Dex. On pourrait, à la limite, avec notre premier personnage, faire une sorte de roleplay. Genre s'il y a des albardes ou des trucs comme ça. Enfin, qu'albardes dans les Dark Souls, la plupart du temps, c'est de force. Enfin bref, on verra. Peut-être qu'on va tester, rester avec des armes de Dex. Mais... Honnêtement, dans les Dark Souls, la plupart du temps, je ne suis pas vraiment fan des Katana. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai pris Samouraï. Parce que bon, Samouraï, c'est stylé. Mais bon. Après, on n'a jamais vraiment eu des armures aussi stylées de Samouraï. Donc... Pourquoi pas. Changer l'affichage. On a ça. Okay. On apprend le menu. Okay. Donc ça, c'est ce qui augmente les PV. C'est ce qu'on a choisi au début. Retirer. Là, on a le casque. On a... Content d'entre enchant. Perçant. Ça marche. Magie, feu, foudre. Sacré. Résistance. Immunité. Robustesse. Focalisation. Vitalité. Équilibre. Okay. On a le retour de l'équilibre, du coup. Ah, okay. On a un bouquet rose. Épine rouge. Est-ce qu'on peut voir genre... Ah, on peut enlever ça. Okay. Ça, c'est bien. Donc du coup, on pourra changer d'équipement tout en bougeant. C'est cool. Euh... Est-ce qu'on peut voir genre l'histoire des équipements ? Comment... Non. Non. Genre... Non. Vu simple. Aide. Application. Genre, il faut aller dans Inventaire peut-être. Alors... Vous pouvez parcourir les objets que vous transportez, les déposez au sol ou les jetez. Ah. Vous pouvez parcourir les objets que vous transportez, les déposez au sol ou les jetez. D'accord. Euh... Chambre d'affichage milieu et droite. Ah, okay. Et celui-là de droite, c'est pour les stats. D'accord, d'accord. Ok, cool. Donc ça, c'est quoi ? Euh... Réminescence de grâce. Souvenir de la prime grâce. Qui guidait jadis les sans-éclats vers l'entre-terre. Donc nous, on est un sans-éclats. Euh... Grâce à sa trempe et son tranchant exceptionnel, cette arme porte une attaque de taille qui accumule des saignements chez les ennemis. Oh, d'accord. Cool. Il a le saignement de... Le catala. Euh... Compétence. Dégainez. Compétence. Des épices de terre, des roseaux. Dégainez votre arme et portez à votre hanche pour vous préparer à frapper. Cool. Euh... Effectuer ensuite une vive attaque, taille normale, puissante. On a l'arc long qu'on suit pour décrocher des flèches à longue distance. Compétence d'accoupris possède une superveilité, davantage de dégâts. On a le tir puissant. Mais après on a les flèches de feu. Des flèches normales. Après on a le petit bouclier. Euh... On a la parade avec. Très bien. Alors le casque. Un casque fabriqué à partir d'un assembl... On va lire tout ça. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment comment je joue. On va lire tout ça pour se documenter un peu sur le monde et tout. On va vraiment pas rechercher. Alors... Casque fabriqué à partir d'un assemblage de bandes de fer portés par les guerriers originaires des terres des roseaux. Donc j'espère que cet endroit, les terres des roseaux, on pourra le trouver. Ça va sûrement être très très typé japonais. Ça va être cool. Euh... Une guerre civile des plus longues et des plus funestes a fait sombrer les terres des roseaux. Les isolant encore plus des contrées voisines. D'après les rumeurs, la nation tout entière aurait cédé à la folie sanglante. Ouh... Ça a l'air d'être intéressant. Alors... Augmente les PV. S'évérancement purifié par l'arbre mont et transforme en ambre. Une pierre élevée au rang de joyaux pendant l'ère de Godfrey, première seigneur d'Elden. Il renferme une énergie vitale primordiale. Ok. Ça c'est notre statut. Ok. Cool. Donc PV, les PC, l'endurance, charge équipée, équilibre 11, découverte 109. Euh... Ok. Ok. Rien de très très spécial pour le moment. Confide. Ok. Ça marche. Alors, fais voir un peu. Fouillez le cadavre. Ah, ça change d'horizon qui est en 30 FPS. Bien que la voix soit tortueuse et incertaine, emparez-vous du trope d'Elden. Ça marche. Par contre, j'ai augmenté la... Excusez-moi. Je vais faire peut-être une petite pause genre menu. Vite fait. Ok. On est de retour. J'ai un peu modifié genre la vitesse de la caméra, les trucs comme ça. Euh... J'ai fait des tests aussi sur le flou. Euh... On a un léger flou, très bas, euh... Quand on tourne la caméra, ce qui est bien. Au moins, on en a un peu. Mais il est pas forcé, c'est pas tout flou quand on tourne. Donc ça, ça rend bien. On va bien pouvoir, euh... Je vais regarder les choses et tout ça. Un stylet. Euh... On peut remettre la caméra, très bien. Euh... Euh... Le L3, donc c'est pour s'accroupir. Ça va être cool. On peut sauter aussi. Donc ça c'est bien. On a la roulade sur B. Pour sprinter, c'est quoi ? Faut maintenir B. Est-ce qu'on a le sprint autre part ou pas ? Non. On peut directement faire ça. Ouh, cool. On reste en... On reste en... En infiltration, ça c'est cool. Là, ok. X, c'est pour utiliser les objets. Là, on change. Ça marche. Ok. Très, très Dark Souls. Alors, est-ce que les... Les armes ont une endur... Euh... Une... Solidité, là. Une endurance. Accumulation du saignement 45, tout en bas aussi. Ça c'est important. Euh... Elles se cassent pas ? Elles se brisent les armes ou pas ? Je crois pas, hein, dans celui-là. Charge moyenne... On est en charge moyenne. Ça marche. Je vais voir un peu ce que ça donne si on est... Genre, charge légère. Ouais, c'est pas mal, hein. Ah oui, aussi, la différence avec celui-là... Euh... De... De Souls Game, on va dire. C'est plus limité à... Je crois que tous les Dark Souls, tout ça, c'était quoi ? C'était deux coups. Et après, ça... Ça re-enchaînait, en fait, sur le premier coup. Donc c'était que deux coups qui étaient différents. Là, je crois qu'on a un combo de 4 ou 5, je crois. Genre 2, 3, 4, 5. Ouais, là, on a un combo à 5 coups. Avec le katana. Qui est différent. Donc ça, c'est vraiment sympa qu'ils aient un peu modifié ça. Parce que c'est vrai que ça commençait un peu à tourner en rond, quand même. On va voir... Hop, on peut faire ça pour s'équiper très vite. Ok, cool. Ok, très bien. Ça, c'est l'attaque forte. Est-ce qu'on a autre chose avec l'attaque forte, genre là ? Ok. Ouais, deux enchaînements. Ok. Est-ce qu'on peut enchaîner l'attaque légère et forte et lourde ? Ouais, bof. Pas vraiment. Là, c'est la paras. Là, c'est le machin. Ok, très bien. Pour ce qui est de l'arc... Ok, il se met en position. Là, R1... Oh, on peut se déplacer et tout. Ouh, je crois qu'on ne pouvait pas se déplacer dans les Dark Souls, à la base. Pour viser, on est d'accord ? Donc, en gros, on se déplace comme ça, mais on peut viser en même temps. C'est cool. Ah, c'est sympa, ça. Il y a aussi un truc qui a la boussole en haut, qui est très bien. En plus, elle n'est pas collée tout en haut de l'écran. Elle est collée un peu plus bas. Je mettrais des annotations pour que les gens puissent zapper les zones où je ne fais que parler. Après, c'est R1 pour viser. Ok. Si je peux récupérer la flèche qui se plante dans le sol, je vais dire que c'est le meilleur jeu au monde. R2, c'est la flèche enflammée, du coup. Par contre, comment je fais pour ne pas tirer ? Je fais ça. Voilà, je peux faire ça. Il n'y a pas une autre touche ? Ok, donc R1, on a un type de flèche et R2, on a un deuxième type de flèche. Enfin, on a l'autre type de flèche. Ça, c'est cool. Par contre, quand on s'est mis en mode combat, comment on fait pour revenir en mode normal ? Y, ça ne marche pas. Ça, ça va viser. Je ne sais pas à quoi ça sert en fait. Ah, le tir puissant peut-être ? Ouais. Ok, là ça prend. D'accord, ok, ça marche. Ok, cool. Oh, ça on a quoi ? Il y a plein de trucs à prendre. Par contre, comment je suis con ou... Comment je me remets en tout simplement avec l'arme ? Je suis plutôt débile. Bon, c'est pas grave, on peut faire ça. Alors, fais voir le... Ça. Le deux mains... Comment prendre son arme à deux mains ? Je suis teubé ou... Ok, donc traitez-moi de fou, mais j'ai dû aller sur internet. Pour trouver comment prendre l'épée à deux mains. Enfin, ça a changé. Donc avant, si vous connaissez Dark Souls, c'était triangle juste ou alors Y sur Xbox. Là, ça a changé. Donc vous maintenez genre triangle ou Y. Ça va vous mettre ça, mais c'est pas... L'important, c'est pas le menu en fait. C'est qu'après, vous faites L1 ou R1. Donc si on veut par exemple le katana à deux mains, on fait donc du coup R1. Et on aura le katana à deux mains. Cool. On a aussi encore un enchaînement à cinq coups. C'est sympa. Après, c'est des attaques lourdes. Et on pourra aussi utiliser donc notre... L'attaque spéciale de dégainement. Voilà, sympa. Après, on peut refaire la même manipulation pour revenir avec deux mains. Et ce qui est bien, ce qui est nouveau maintenant, c'est qu'on peut faire pareil avec la main gauche du coup. Donc vous faites L1 et on peut prendre du coup le bouclier et jouer au bouclier. Genre si on veut. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un peu étrange parce qu'en fait, il faut quand même maintenir le triangle puis après utiliser les gâchettes. Et là, c'est pareil. Une fois que vous êtes en mode arc, vous faites exactement la même manipulation. C'est un peu étrange. Mais au moins, ça laisse plus de liberté parce que ça peut être arme de droite ou arme de gauche. Donc ouais, c'est sympathique, c'est sympathique. Allez, c'est parti. Après bon, on n'est pas dans Zelda donc ça sert à rien de tout casser. Ah, par contre, il y a peut-être des... Non, on ne peut pas casser ça. Ça marche. Non, ça c'est les objets. C'est parti. Ah, mais c'est sympa, leur différence. Mais bon, il fallait quand même que j'aille sur internet pour trouver ce que c'était. Chapelle de l'anticipation. Une petite baisse de FPS. Ouh, c'est joli. C'est joli. C'est très Dark Soulé, j'ai envie de dire. Le nuage du tout, c'est beau. C'est stylé. C'est stylé, j'aime beaucoup. Ah, secret. On va voir que je... Je perds de... Toute ma familiarité avec Horizon 2. Et la manette. Donc du coup, maintenant, on repart sur un nouveau jeu. Ça va être catastrophe. Euh... Allez, on y va. J'aurais bien voulu que le sprint soit comme les anciens, là. On pouvait sprinter, je crois, en faisant R3. Ouais, bon, après, maintenant, on peut faire ça aussi. Donc c'est... Donc bon, hein. J'ai pas assez de touches. Poing. 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 Après, est-ce que ça prend de l'endurance de sauter ? Non, l'endurance... Ça prend pas d'endurance. Par contre, esquivé... Ah, mais esquivé, ça prend pas d'endurance non plus ? Genre ma barre verte, elle descend jamais. C'est peut-être après le tutoriel, j'imagine. J'imagine que c'est le tutoriel. J'aime pas trop rester sur le pont comme ça. On peut sprinter et sauter, ce qui est cool. Et ouais, j'ai pas besoin de prendre des escaliers pour une fois. C'est bien. Ça change. Par contre, je sais pas si notre personnage peut s'accrocher. Par contre... Ah oui, est-ce qu'on a une attaque de saut ? De tomber, là. Fais voir un peu. Là, non. Est-ce que j'ai une attaque avec l'attaque weird ? Ouais, ouais, à la limite on peut plonger et faire ça. On verra. C'est très joli. C'est très joli, c'est très vide. Enfin, pour le moment. Je veux dire, il n'y a personne. J'aurais dû fermer ma gueule. Rejetons greffé. Wow, la vache. Ok, d'accord. J'imagine qu'on est obligé de mourir. Sauf si on est bon. Mais... Hein ? Moi, Darceau, ça fait longtemps que j'ai pu jouer. Et en plus, il a un bouclier. Tiens, non. Mange. Tiens, mange. Oh, la vache. Tuer. Oh, on faisait super mal avec l'arc en plus. Je pense que j'aurais pu le tuer. Il n'avait pas l'air méga dur. Et ouais. On est nul. C'est pas grave. On va se refaire. Comme tous les... C'est marrant parce que depuis... Je crois, Demon's Souls. Genre Demon's Souls, Dark Souls. 1, 2, 3... Il y a toujours des boss au début. Qu'on peut... En fait, on peut mourir dessus. Ou alors les tuer. C'est intéressant. Ah, ça donne envie de recommencer. Mais c'est pas grave. Mais il n'est pas insurmontable. On a vu les dégâts. Je faisais 200. Il y avait... On avait déjà presque fait la moitié de la vie déjà. Avec 3 flèches. Enfin, 2 flèches. Ah, il y a Epona. Enfin, j'ai rien dit. Epona l'a pas de corne. Don't worry, Torrent. Fortune is on her side. We found her here after all. One of her kind is sure to seek... The Elden Ring. Even if it does violate... The Golden Order. L'équipement est super stylé. J'aime beaucoup l'armure. Avec le parchemin et tout sur la droite, c'est cool. Si toutes les armures, elles sont aussi jolies, ça va être sympa. Parce que dans les Dark Souls, c'est... C'est compliqué de trouver une armure vraiment... Vraiment, vraiment classe, quoi. Un fiole de l'arme pourpre. Sûrement, on a une dans les 3. Ah, il y a les... C'est Y, c'est vrai, pour sélectionner. Je vais peut-être changer ces touches-là. Genre avoir Y pour sauter et le A pour examiner les objets. On verra ça, on verra ça. La Grotte du Savoir se trouve en dessous. Bonjour. Ah, tu parles pas ? Brave sans éclat, sautez le pas. Immergez-vous dans la connaissance et le souvenir. Imprégnez-vous des arts de la guerre et de votre sang de guerrier. Oui, 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 on verra ça. C'est quoi cet arbre ? On va peut-être faire un petit mix des touches. Parce que... Le fichage interface. Donc, moi, j'ai ça. Ouais. Donc, on a... Bah, tu vois, on a qu'à regarder l'inventaire, tout simplement. Alors, restaure les PV, restaure les PC, c'est bien, c'est comme l'ancien. Euh... Par contre, je voulais faire ça. Non, pas celui-là, celui-là. Fiole sacrée, modeste selon un calice sacré, doré, qui fut autrefois béni par une sainte larme. Cette fiole contenant des larmes pour prester les PV à l'utiliser si on retrouve le point d'un site de grâce pour la remplir. Celui qui finit au cimetière était persuadé que son heure était arrivée jusqu'à ce que la fiole lui accorde son don de régénération. Afin qu'il puisse se mettre en quête du cercle d'Elden. Là, on a la même chose. Sauf que ça dit PV, mais en fait, c'est PC. Ça dit toujours PV. C'est pas grave. Euh... Par contre, du coup, on est d'accord que... On va pas... Ouais, on va pas s'agripper à quoi que ce soit. Ouais, même la cour, j'ai envie de le mettre sur L3, moi. Au lieu d'avoir ça. Et ça, je le mettrai sur B, par exemple. Je sais pas. On va voir. Ouh, la FPS. Rendez-les-moi. Je sais pas où on va. Alors, attends, y'a ce chemin-là. Y'a... Y'a en bas. Je sais pas, le fantôme, il dit de sauter. Je suis pas complètement certain de ça. Ah, c'est ça, les camps. On va toucher la grâce. Cool. Alors... Alors, faire passer le temps. C'est nouveau, ça. Jusqu'au matin, midi, la nuit. Ah, ça, c'est bien, ça. Ah oui, d'accord. C'est parce que, du coup, dans le monde ouvert, on aura un cycle jour-nuit. Ça, je savais même pas. Euh... Fiole, ajouter une dose de fiole. Améliorer la fiole. Réparer la dose de fiole. Ouais, donc là, du coup... Oui, ça, je connais. C'est... Bon, pour l'instant, on va rester plus avec des fioles de... De soins, évidemment. Sort mémorisé. Donc, ça, c'est pour les sorts. On en a pas. On n'a pas un magicien. Coffre. Menu coffre. Ça, c'est quoi, ça ? Doigts raccournis de sans éclat. Serre à rediger... Euh... Rédiger des messages récents dans d'autres... Ça marche. Ok. Un autre coffre. Très bien. On a des objets là. Fouiller du cadavre. Multijoueur coopératif. Utiliser le doigt de couche. Ah, ok. D'accord. Ça marche. Le doigt de couche. Sans éclair. Attends. Pourquoi on a deux ? Il y en a un, c'est pour appeler. L'autre, c'est pour... Vous renvoie ou... Ah oui, oui. L'autre vous renvoie. D'accord. Créer une marque d'invocation du multijoueur coopératif. Euh... Je sais pas. J'ai bien envie de tester d'aller en bas, moi. Avec le... Ce que nous disait le vieux fantôme, là. Bon, on reviendra plus tard au pire. Je suis sûr que j'ai déjà loupé des choses. Ok. Je suis certain que j'ai déjà loupé des choses. Nécrolab. Ok, on a un chevalier. C'est... C'est sympathique. On a un objet. Là, on a un gros chevalier. Ça, c'est sûrement NPC friendly. Ah oui ! Et la map aussi, je l'ai pas montré. Mais ça va être notre map. Donc, euh... Cimetière abandonnée. Est-ce qu'on peut mettre des marqueurs ? Ah, cool ! Ah, merci mon dieu ! On est pas limité à un seul marqueur. On peut en mettre 5. Mon dieu, merci. Euh... Liste des sites de grâce. Ok. Ah, du coup, on peut voir directement. Ça, c'est sympa. Placer des balises. Repères. Et on peut mettre ça aussi. Des repères. Genre... Méchant ici. Ok. Est-ce que je peux... Supprimer tous les repères. Ok. Honnêtement, ça, c'est cool ! Ok. Bon, on a du... On a du marquage sur... Bon, par contre, on va revenir... Désolé, hein. Ça sera pour... Encore un peu plus tard. On va revenir en bas et on va voir ce que le dieu voulait qu'on fasse. Euh... En tombant. Ah, déjà, j'aime bien. Déjà, j'aime bien. J'avais peur que le... Ah, mais j'en ai pas. Si, j'en ai. Non, j'en ai pas. Ah, la clé lampierre, ça sert à ça, du coup. On va voir ce que ça fait. Ça sert à celle qu'on pouvait choisir. Euh... J'avais un peu peur que ça nous prenne trop par la main. Mais là, on est apparemment directement lâché un peu dans le monde. Donc ça, ça a l'air sympa. J'en fais voir. Alors, utiliser un objet, changer d'objet. Ça marche. Euh... Comment ça se passe, niveau dégâts de chute ? Ben, ça va. Eh ben, ça va. Ah, là, en site de grâce. Là, ça nous explique. Notre deuxième site de... Ah oui, est-ce qu'on peut se téléporter ou pas ? Faire passer le temps, coffre, quitter... Non, ok. Ça marche. Bonjour. Caméra, verrouiller, ça marche. Fais voir, il fait... Comment on fait ? Ouais, ça fait automatiquement, quoi. Ça marche. On va tester un peu la parade. On va voir. Ah, ben voilà, garde, parade, ça marche. D'accord, ok, cool. Encore une qui fait pas très mal. Ah merde. Trop tôt, peut-être ? J'étais pas assez proche. Oh mon dieu, je l'ai mal faite encore. Putain, mais il est chiant de faire des... Oh mon dieu, il va me rendre fou, quoi. Merde. Merde. Oh merde, hein. C'est bon. On fera un test sur un truc qui tape plus vite parce que là, il me rend fou. Ouais, en fait, c'est la zone tutoriel, quoi. On peut prendre les plantes. On peut prendre les plantes sans deck. Merde. Un peu partout dans l'entre-terre, vous trouverez des fruits, des fleurs, des champions, des papillons... Non, on va fabriquer des objets, ok. Ça marche. Ok, ça marche. Ouais, bah oui, du coup, ils nous apprennent ça. Ah, du coup, il a... On peut lui briser la garde ou pas ? Pas mal. Ah, je crois qu'on lui a infligé le saignement. Ah, je crois qu'on lui a infligé le saignement. Ah, t'as de la chance, t'as de la chance. Pas mal. Compétences. Là, on peut sauter en arrière et tout, on pense pas ce qu'il est pas mal. S'accroupir. Est-ce qu'on peut se cacher dans les hautes herbes ? Ah, peut-être oui. Oui, oui, je pense. Je voulais voir si on avait... Si on avait une attaque dans le dos avec l'attaque lourde, apparemment. Dans le dos et demi, coup critique herbé. Je pense que c'est très Dark Souls 1, enfin le 3, pareil plus ou moins, où ça s'enclenche bien automatiquement le fait de... de faire une attaque dans le dos. de faire une attaque dans le dos. Briser la posture. Oh merde, il m'a vu. Oh ! Ah ok, d'accord. Alors, si on fait un certain nombre de dégâts, on peut leur briser la posture. Genre, ils ont une endurance en fait. Je sais pas si on va pouvoir s'enlire, le voir ça. Ah, ça c'est sympa. Une sorte de checkpoint, quoi. Est-ce qu'on doit la casser ou pas ? Non. C'est juste qu'elle est là. Ah, on va avoir un boss. Merde, j'ai pas fou le film. Soldat de Goldrick. Merde, c'est pas ça que je vais faire. Contre-attaque. Contre-attaque. Contre-attaque, il y en a eu. 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 Tiens ! Oh merde. Ça aurait été classe. Ça aurait été très classe. Adieu. J'ai tapé trop vite. Ça, il faut que je prenne le temps. Il faut que je prenne vraiment le temps, en fait, de me replacer quand on brise la garde. Donc, si jamais quelqu'un, en fait, utilise trop son endurance, qu'on voit pas quand ils font une grosse attaque ou alors qu'on contre et tout ça. Après, si on tape, on fait un grand coup. Après ça, on a une grande chance de briser sa garde, en gros. On se laisse comme ça. Ça marche. Ça a l'air cool. Ouh, l'espèce. C'est ce qui s'est passé là, par exemple. Encourager. Ben merci, le vieux. Oui, d'accord. Par contre, là-bas, il y a un objet. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra plus tard. Les FPS, ils ont du mal, des fois. Est-ce qu'on a tout récupéré direct ou pas ? Est-ce qu'on peut passer là ? Non. Je pense qu'il faut une clé pour pouvoir passer. Le combat est sympa. C'est très darsouze, mais avec des petites améliorations et tout ça, c'est très sympathique pour le moment. On va voir un peu quand ça devient un peu plus compliqué. Non, attends. D'abord, je voudrais récolter. Alors, recueil d'invocation. Vous pouvez trouver chaque zone des effigies de martyrs. Celles-ci font fils de recueil d'invocation. Il sera plus simple d'invoquer d'autres joueurs près d'elle. Car les marques d'invocation, coopérative, recueil d'invocation. Donc en gros, en fait, on laisse nos points ici. Nos signes d'invocation ici, c'est mieux. On a pas besoin de se reposer. On a pas besoin de se reposer. Pour le moment, il y a notre bouclier qu'il faudrait changer. Bonjour. Oh, oui. On a pas besoin de se reposer. On a pas besoin de se reposer. On est en train de se reposer. On a pas besoin de se reposer. On a pas besoin de se reposer. On a pas besoin de se reposer. Si tu vas être reposés. On est en train de se reposer. Hopper. Je... Vare. Prenez attention. Est-ce que vous vous connaissez la grâce ? La lumière de l'eau, qui donne la vie à vous, tarniés ? Vous pouvez aussi voir ses rayes de l'eau, pointant dans une certaine direction, parfois. C'est la guidance de la grâce. Un chemin, qui, tarniés, doit passer. Hum, en fait. La guidance de la grâce de Grace, prend les réponses. Ça va vous conduire à la route que vous êtes poursuivre, même si ça vous conduise à votre grave. La guidance de la grâce de Grace, va vous montrer la route à l'avenir, plus certainement, vers le castle Stormvale, sur la clive. la maison de la décripite demigod, Godric, le Graf, mort. Ah, c'est pas lui qui nous a tués ? C'est l'heure où vous allez partir, je pense, vers le castle Stormvale, sur la clive, où Grace vous dirait, si vous cherchez l'Elden Ring, de la grâce de Grace. Il y a des moutons. Oh, il y a des moutons. Oh, il y a des chevaux. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On peut avoir un double seau aussi, tant qu'on y est. Ouh, c'est quoi ça ? Un corbeau. On peut les défoncer ? Oh, la flèche, elle fait ligne droite, quoi. Mais elle tombe pas, la flèche ? Genre, je vais voir. Ah ouais, putain, le mec, il tire. Putain, notre arc, c'est... Il est puissant, hein. Plume. Enfin, émige. Ah ! Je vais le faire tomber. Tchao. Il y a un truc, là. Ah non, mais c'est encore des corbeaux. Enfin, des aigles, pas des corbeaux. Bon, bah... Qu'est-ce que je vous dise, moi ? Bah, on se balade, hein. Je sais pas si on a des... des dégâts de chute. C'est vrai, c'est des moutons, ça. Donne-moi de la viande. Ah, des oeufs. D'accord. Pourquoi de la viande ? Ici ! Attends, ça, on peut le prendre ? Non, on veut pas. Pourquoi je tue des trucs ? On sait même pas pourquoi. Après, j'ai pas vraiment envie de passer par le chemin principal, parce qu'il a l'air d'avoir un méchant pas beau. C'est quoi, ça ? Fragments de ruine. A moins que tu sois sympa, mais vu ta gueule, honnêtement... Ouais, non. Non, 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 ça ira. Ok. Dans les ruines, par contre, il y a un truc là. Rune dorée. Église d'Elai. Alors, on voyagerait vers les sites de grâce, pardon. Vous pouvez instantanément vous rendre à n'importe quel site de grâce que vous avez découvert. Toutefois, il n'est pas possible que certains donjons et d'autres autres. Euh... Directement à la carte, ça. Genre, c'est gratuit. Ça, c'est le chemin, en fait, à prendre. D'accord. Et traîner, là. Voyage rapide. Ok, ça marche. Ouh, c'est quoi, ça ? Alors, renforcer les armes. Ok. Ah, on peut le faire nous-mêmes, quoi. Euh... Dépensez des ruines de pire et fort. Oui, de manière à améliorer les armes jusqu'à 3. Quelque part dans l'entre-terre, vous rencontrez peut-être un forgeron, capable d'améliorer davantage votre arsenal. Ça marche. C'est le même système. Dex et tout qui va augmenter. Enfin, ça dépend des armes, évidemment. Mais euh... De D, on pourra passer à C, etc, etc. Ça marche. Bonjour. Un marchand. Calais, le marchand. Manuel de Garay Nomad. Etoffe. Le répertoire d'artisanat. Intéressant. On a combien de... Pour une possédée, 615. On a un télescope. Ah, yes ! Yes, télescope. Direct. Direct, ça nous permettra de spotter les endroits où on veut aller. Là, on a des carreaux et des flèches. On va prendre des flèches. Euh... On est limité à 5, pourquoi ? Ah, parce qu'on a pas assez de... Oui, d'argent. Compos de Calais. Je suis d'un peuple nomadique, vendu des marques pendant que je voyage. La terre a été tainte par la merveilleuse depuis l'entrée de l'Elden Ring. C'est uniquement tarnié, comme toi-même, qui gardent les choses d'entraîner entièrement. On va dire que tu es un client très bienvenu. Merci, merci. Recommandations. Vous savez, si vous pouvez épargner les rooms, vous devriez acheter un kit de crafting. Un kit de crafting permet de vous faire des items basiques sur votre propre. C'est essentiel, vraiment, si vous souhaitez survivre ici pour toute durée. Le kit coûte un bundle, et j'admite, je prends ma carte. Mais l'important, c'est que vous survivrez. Tous les clients comptent. Après tout. Un kit ? Un kit ? C'est quoi ton kit ? Un nécessaire de fabrication. Par exemple, fabriquer des objets. 300. Attends, j'ai vu qu'on pouvait vendre. S'utilise pour obtenir des faibles quantités de runes. Voilà. Ah bah voilà. Je suis heureux que tu as pris mon avis à heart. Tu as fait une excellente choix. Non, vous aurez besoin de pots fissurés ou d'autres contenants pour fabriquer certains. Je vais vous créer de nombre d'objets supérieurs aux contenants dont vous disposez. Genre quoi ? On a des fioles vides et on met des trucs dedans ? C'est ça qu'il veut dire ? Contenants consomment lorsque vous fabriquez, mais vous pouvez réussir après avoir une idée. Je vais voir. Attends. Fabrication d'objets. Ok, ça marche. Genre là, je peux faire quoi ? S'illumine une fois en place. Ah ! Serre de guide. Ça peut être pas mal ça. Dos d'une monture nourrit le torrent pour lui rendre des PV. D'accord. On a des bombes. Là il faut quoi ? Fort, papillon flamboyant, champignon. Là on a flèche en os. Ah ! Trouvable en chassant des bêtes. Trouva facilement dans l'autre. Ah ! C'est bien. Ils vous disent où les trouver dans les forêts humides et ailleurs. Ça c'est vachement cool. Oh ! Ça c'est cool. Ok. Il faudrait des eaux en plus. Je veux voir ce que ça fait les flèches en os. Comparé aux celles qu'on a. Alors par contre, je voudrais... Pour l'instant, honnêtement, j'aime beaucoup tout ce qui se passe. Tout ce qu'on a. Je voudrais... Détruire... Ah ! Laissez ! Fais voir ! Attends, non. On peut pas faire avec ça. Genre ça. Laissez. Laissez le fragment de ring par terre. Ok, cool. C'est bien ça. Enfin, on pouvait le faire dans les anciens aussi. Je vois pas pourquoi ça me... Ça me perturbe. Utiliser, sectionner... On peut le mettre en raccourci. Statue, vérification, équipement. Ok. Ok. Ah, ils ont le même système que Dark Souls. Enfin, je crois que c'est à partir du 2 qu'on avait ça. Genre si vous maintenez la croix directionnelle vers le bas, ça remet sur le premier objet. Donc on pourra se soigner directement. Je vais voir un peu. Est-ce qu'on peut zoomer ? Euh... Yes, ok. Ouais, d'accord. Pas beaucoup, mais on peut zoomer. Mais euh... Ok. Ça va, c'est cool. Euh... Ouais ? Bah d'accord, ça marche. Donc nous, on doit aller par là, à la droite. Il y a encore des baies et tout ça. Champignons. Ah merde, c'est la première fois qu'on trouve l'objet, donc du coup, il vous indique ce que c'est. Merde. Ah, putain, quel con. Ah, reviens ! Par contre, ils sont moins bêtes que dans Horizon 2, les bestioles. Là, vraiment, elles essayent de vous esquiver, quoi. Flora, Moon, 10. Ok. Alors, j'aimerais voir. Fabrication d'objets, des flèches, x5. Euh... On passe à 5. Ok. Fais voir, équipement. Donc, flèche de feu, flèche normale. Euh... Du coup, elles sont ouf. Se lancer sur les... Ah, c'est juste des... Ah, des fléchettes, pardon. C'est pas des flèches. C'est des fléchettes. Je me disais, elles sont... Sur l'image, elles sont petites. Ok, c'est juste des... Ok. Des objets de lancer, quoi. Des couteaux de lancer, en gros. Ça marche. Ça nous permettra peut-être de... Euh... Comment dire... De... De pool des gens, en fait. C'est quoi, ça ? Prendre au boulot. Rune dorée. Ok. Je vais avoir du mal avec les contrôles. Je vais avoir du mal. Est-ce que si je fais une roulade, il m'entend ? Ouais, il m'entend. Donc si je fais une roulade, il m'entend le monsieur. Hop. Ah, mais t'es chiant. Après, je ferai sûrement une pause pour voir si je ne change pas les touches. Pour le moment, j'essaie de m'habituer avec les touches par défaut. Mais j'avoue que je ne suis pas trop vendu. C'est juste le coup du... Du sprint et tout ça. Toi, t'es méchant, t'es méchant. J'ai l'impression de jouer un tout petit peu à un Sekiro. Ah. Est-ce qu'ils mettent les dégâts ? Euh... Dex S Force A. Ah ouais, mais ils ne mettent pas les dégâts de bas, genre. Ils accumulent du saignement. D'accord. On va les garder de côté. Est-ce que... C'est quoi ta distance de visibilité ? Genre, si je me lève... Ouais, si je me lève, il me voit. Là, il ne me voyait pas quand j'étais caché. Ok. Je vais voir si je me lève. Genre, tu me perds ou tu vas faire ligne droite sur moi ? Merde. Merde. Bon. Ok, faut tester. Il avait l'air de me perdre parce que je me suis caché et tout. Ça, c'est sympa. Faudra voir. J'entends un truc sur la droite. Ah, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un truc dessus. Non, il y a un truc à côté plutôt. Ah, mais reviens ! Scarabée, là ! Scarabée larmoyant. Il existe des scarabées larmoyants pourpre et séculéens. T'es récelé pour remplir des fioles correspondantes à leur type. Cependant, vous ne pouvez pas avoir un VFA au-delà de votre apparition actuelle. Pardon, j'ai du mal à lire des fois. Ok, donc on peut récupérer les fioles. Comme ça. Mais bon, on était déjà plein. Mais d'accord. Ça, c'est sympa du coup. Parce qu'on n'a pas vraiment besoin de s'arrêter tout le temps. Genre à un camp. C'est sympathique, ça. J'ai l'impression que l'arc... Oh ! Extrêmement doré. J'ai l'impression que l'arc risque d'être assez intéressant. Dans les Dark Souls, il y a toujours une partie en fait qui est chiante. Genre avec des trucs qui vous tirent de loin et tout ça. Donc il faut toujours avoir un arc pour ça. Surtout avec des flèches... Genre empoisonnées, honnêtement. C'est plutôt cool. Mais euh... Mais euh... Là, monde ouvert tout ça comme ça, honnêtement, j'ai l'impression que ça va être encore plus intéressant en fait. Ouh, c'est quoi ça ? C'est quoi ces machins ? Ça a l'air très fun. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Par contre, là... C'est quoi ils restent pas accroupis ? Ouais, c'est un camp d'ennemis en fait. Hum... Il y a un cheval là-bas. Euh... Fais voir un peu la carte. Ouais, peut-être qu'on doit... Pardon, c'est pas ça que je veux dire. Peut-être qu'on devrait les défoncer. On va essayer de passer outre le camp. Ah, il peut sprinter aussi quand il a accroupi ? Ouais, on va un tout petit peu plus vite en sprintant. Ouais, c'est marrant ça. Elles sont où les bestuels ? Ah, elles sont là. Ah, c'est doit-être là qu'on doit aller. Ah, mais pourquoi on n'irait pas activer le repos en fait ? Tant qu'on y est. Genre on active ça d'abord et après on va essayer de faire le camp. Ce qui me paraît... être une très bonne idée. Voilà. Et maintenant on peut se taper tout le monde. Sans problème. Oh, cinématique. C'est mal, c'est bien. Tant qu'on est. C'est la fin de 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 la fin. C'est Mellana. C'est chile? They serve the two fingers, offering guidance and aid to the tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden, turning runes into strength to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you, to the foot of the earth tree. Then it's settled, summon me by grace to turn runes into strength. Ah ! Monter de niveau, c'est ça qu'elle veut dire en fait, vos runes par puissance. Ah, another matter. I bequeath to you this ring. Sifflet de destroy spectral. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Ah, cheval. Torrent has chosen you. Treat him with respect. Montez de niveau. Your runes to strength. Let my hand rest upon you. Just a moment. Share them with me. Your thoughts. Your ambitions. The principles you have. Oui, oui, mais j'ai pas assez madame. J'ai pas assez. Pas la peine de me faire un discours. Quoi ? Alors, chevaucher. Réutile de siffler pour descendre la monture. Repuyez sur L. Lorsque vous destriez spectral meurt, vous pouvez l'invoquer à nouveau en échange d'une fiole de l'arme pourpre. Ok, je vais destriez spectral. Comment... Ah, il faut mettre l'objet. Ah oui d'accord, ça c'est les objets rapides en fait. Non. Est-ce qu'on a la liste ? La liste normale quoi, des Dark Souls. Mais après on a la liste à droite. Ok, les émotes et tout. Oui, ok, ok, ça marche. Comment... On changeait. Genre... Donc du coup on a... Le truc rapide quoi en fait. On pourrait faire ça. À droite. Les autres couteaux. Là on va mettre le sifflet du cheval là. Genre j'aurais pas besoin de les mettre là par exemple. De mettre ça. Ah, attends. Qu'est-ce que... Pourquoi tu m'as mis... Ah oui, tu m'as inversé c'est ça. L'enquêtement. Enlève-moi ça. Donc du coup voilà, là je joue qu'avec les fioles. Et après si je veux je peux faire ça. C'est sympa. Ok, c'est sympa. Yeah, ça c'est situé ça. L'heure d'un saut de monture, double saut. Wow, le gros freeze. Ok. On recommence ? Oh mon dieu le jeu quoi. Oh mon dieu le jeu qui lag. Ok, là ça va un peu mou. Wow, il aime vraiment pas le cheval hein. Le jeu. Ouais, c'est pas... Ça c'est embêtant. Beaucoup de gens se plaignent d'un problème de FPS avec le jeu. Donc je suis pas trop étonné. J'espère que ça va être vite corrigé parce que bon sinon le jeu il tourne très bien. Mais des fois il a des paires de FPS. Ah il pleut. Vous croyez que s'il pleut les trucs m'entendent moins les mecs ? Putain, FPS quoi. Oh mon dieu le freeze. Ah mais... 2022, on sait plus faire les jeux vidéo hein, c'est ça hein. D'accord, ouvrir. Espadon, c'est Nurian. Ah mais on sait plus faire les jeux vidéo, c'est ça ? Genre euh... Genre on crée des... On sait pas... Non, on sait pas. On peut voir un peu l'espadon. Bon, on a pas les stats pour, il faut 16 de force. Est-ce qu'on a le... Wow, ok. Est-ce qu'on a le... Le set move ? Ouais, non, si. Ok, cool. Le mouvement est pas mal rapide hein. Regardez ça. C'est pas mal. Demain ça donne quoi ? Ah c'est pas mal. En taille ascendante. On peut la faire ou pas ? Ah, peut-être que je peux pas la faire parce que j'ai pas les stats. Oh mon dieu, problème de FPS quoi. Est-ce qu'on peut faire venir les gens à nous ? Genre les sifflets ou je sais pas quoi. Hop. Si vous voyez les FPS qui chutent de temps en temps, c'est pas... C'est pas moi, c'est le jeu. C'est le jeu qui est comme ça. Voilà. Ça manque de... De travail sur l'optimisation. Oh, il y en a un deuxième là. Est-ce qu'il va voir son pote ou pas ? Genre est-ce qu'ils ont quelque chose à faire ou pas de mort ? On va voir un peu ce qu'il fait lui. Je pense pas que... Je pense qu'ils s'en foutent. De toute façon, c'est des zombies quoi. Ouais, ouais, il s'en fout complet. Il s'en fout complet. Allez. Donc ça, c'est... Fléau d'arme. Ça, ça a l'air stylé ça par contre. C'est encore la force. Ah, la dex. 18 de dex. Ah, on peut l'utiliser. Il faudrait 18 de dex. Ouh, cool. Pourquoi je brille par contre ? C'est le fléau qui fait ça ? Ah non, ce qu'est-ce qui m'arrive. Est-ce qu'on peut voir les altérations d'état qu'on a ? Statue. Il n'y a pas écrit quelque chose de spécial ? Genre vous avez un debuff ou je sais pas quoi. Parce que là, on a un truc, mais je sais pas ce que c'est. Une sorte de régène de vie peut-être, je sais pas. Ça, c'est à cause du monde qu'on a ça. Il y a plein de monde quand même. 3 sur la gauche. 2 là, plus le grand chevalier. Ah, c'est chaud. Parce que si on fait un peu plus obvious, ça passe ou pas. Ah, lui il a une corne. Une corne. Par contre. Merde. J'imagine que ceux avec la corne, ils peuvent sonner l'alerte. Ah ! Ah ! Il m'a fait peur, c'est cool. Il m'a entendu en fait. Est-ce qu'on régène de la vie ou pas ? Ah, peut-être le taux de drop ? Peut-être. Peut-être. C'est pas. Prendre l'objet. Un quart, le micro-limb, oxy-mental. Ok. Ah, peut-être que tout ce qui est jetable, il faudrait peut-être pas le mettre sur ça parce qu'il faut maintenir Y et tout, c'est chiant. Il faudrait le mettre là en fait. Ça paraît plus logique. Je l'ai entendu venir lui. On va se faire le gros là. On va peut-être pas. On va d'abord se faire sur la... Je pensais qu'il allait aller plus vers nous mais en fait non. Cool. Oh, on s'est fait voir. Ok. Très bien. Parfait. Bon, les machins n'ont pas l'air d'être très très solides. Ça va. Les... Des chauves-souris là. On peut se les taper. On va voir un peu. Merde. Mais... Mais putain, c'est chaud. Mon dieu. Merde, c'est mal. Alors, vaincre des groupes d'ennemis. Vaincre des groupes d'ennemis vous permet de remplir vos fioles. Ah, la quantité et le type de fioles varient en fonction du groupe d'ennemis. Vous pouvez remplir vos fioles au-delà de votre... Ah, merde, les chiens. D'accord. Donc, on peut récupérer les fioles de plusieurs façons. Ça, c'est bien, ça. Apparemment, le coup des chiens, je suis pas fan. Merde. Voilà. C'est bien. De l'infiltration dans un Dark Souls. Ah, très bien. C'est bien. OK. Putain, merde. On a deux équipements après à lire. Oh, on a un camp là-bas. Je sais pas s'il fait très mal. Donc, on va faire ça. Oh. Ah, il fait mal. Il fait pas très mal. Oh, bonjour. Oh, c'était proche. Oh, la pute. Ah, il nous a redonné toutes nos fioles. Obtenir des matériaux. Ah, les papillons. Ouais, je les ai vus. Pas mal, pas mal. Pour notre premier petit camp. Bah, c'était cool pour notre premier petit camp. J'ai bien aimé. Euh... Je pense que ça va être la fin de notre première vidéo. Parce que j'aime pas trop les faire très très longues. Ouh, il y a quelqu'un là-bas. Euh... Mais ouais. Pour le moment, le gameplay est sympa. Ouh, il y a plein d'épées. Euh... Le gameplay est très sympa. Euh... Quoi dire. Ouais, non. Le monde est cool pour le moment. Genre, l'approche un peu... Euh... Infiltration et tout ça. C'est nouveau dans les Dark Souls. Donc, ça marche bien. Il va falloir un peu la carte. La nouvelle carte trouve. Ok. Maintenant, on voit ça. Ok. Donc ça, c'est une petite partie de la carte. Je pense qu'on a déverrouillé. C'est joli. On peut voir les différents points. C'est sympa. L'église, commencement, machin. Euh... Tout ce qui est combat et tout, c'est du Dark Souls plus quand même. Sauf qu'il y a quand même pas mal de petites améliorations et tout. Donc c'est sympathique. Euh... Le menu est cool. Facile à naviguer. Facile à... A utiliser. Très simple à comprendre. Euh... Ouais. C'est quoi ça ? Ouais, les marques d'invocation coopération. Euh... Ah oui, c'est pour les PV du cheval. Euh... Puis on a un cheval. C'est cool. Qui fait un double saut. Donc euh... Ouais. Non, honnêtement, pour le moment, c'est cool. Il n'y a rien de... De mauvais, j'ai envie de dire. Il n'y a vraiment rien de mauvais. Il y a eu juste les petits problèmes de FPS. Mais ça, euh... Je pense que c'est sur tout... Même les consoles et tout ça. Il y a eu des... Des rapports de... De problèmes de FPS. Donc il va falloir un peu optimiser ça. J'espère que ça sortira vite. Euh... Pour le moment, moi, nous, on a eu un freeze... Enfin, deux freeze, là, quand on a eu le cheval au tout début. Euh... Les ennemis ne sont pas revenus, hein. Vu qu'on a touché, non. On n'a pas touché. Enfin, on ne s'est pas arrêté. Euh... Après, de temps en temps, il y a des chutes de FPS. Mais c'est... Ouais... Je ne sais pas exactement quand elles se produisent, en fait. Peut-être au changement de zone. Peut-être qu'on va s'approcher de la porte. Non, pas vraiment. Ah, là, oui. Ouais, c'est un peu... Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais, euh... Mais, ouais. Il y a un petit problème avec ça. Il faudra faire... Euh... Ah, on peut prendre des trucs sur le cheval. Ça, c'est bien. On n'a pas besoin de s'arrêter, même. Euh... Il y aura peut-être un petit patch à faire avec ça. On peut voir ce que tu fais. Oh, d'accord. Euh... Genre là, tu tapes. Et le R2, tu laisses ton arme, en fait, traîner pour... Pour faire un coup en continu. Ok. Est-ce qu'on peut changer... Ah, je peux changer pour le bouclier. Et taper au bouclier. Et me protéger. Et taper... Et taper... Enfin, non. Non, taper au bouclier, même. Et... Ah oui, taper sur l'autre côté, aussi. On peut voir. Ouais. Ok. Ça, c'est sympa, aussi. Même le cheval est cool. Même le cheval a des bonnes attaques fun. Ouais. Euh... Pour l'instant, il n'y a que du bon. Il n'y a vraiment que du bon. Je suis content. Ah, le gameplay est sympa. Il y a juste les touches. Peut-être que je vais les refaire vite fait. Parce que je... J'ai un peu des problèmes... Je sais pas. Peut-être changer la roulade sur la croix. Au lieu que ça soit un objet à utiliser. Je sais pas. On verra. Mais voilà. Ça, c'est ma préférence à moi, ça. A en avoir avec le jeu. Euh... Mais ouais. Alors, je vais voir si les ennemis réapparaissent. Ouais, ok. Tout le monde réapparaît. Faire passer le temps. Monter de niveau. Je vais voir un peu ce qu'on peut faire. Euh... On peut augmenter notre dex encore un peu. Euh... On verra. Pour le moment, on verra si on utilise nos... Nos points ou pas. Mais ouais. En tout cas, euh... Ce sera la fin de notre... Notre petite découverte. Ouh ! Il y a du brouillard ! Notre petite découverte de... De Elden Ring. Pour le moment, je suis content. Je suis très content. Euh... Niveau visuel, gameplay qui a été un peu amélioré. Euh... Et surtout le monde. Qui a l'air sympa. Sympathique. Euh... Donc, je suis assez... Euh... Pressé de... De découvrir encore plus de choses, en fait. Donc, euh... Donc, ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Euh...